Salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent toujours à la Dreamcast dans le futur où nous sommes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, on va parler de Outrigger. On va jouer à Outrigger, je vais vous donner mon avis sur Outrigger, un jeu... Ouais, on peut le dire, méconnu c'est peut-être un terme un peu fort, mais... Ouais, on va dire que c'est pas le premier jeu auquel tu penses quand tu penses Dreamcast. Donc c'est un jeu d'arcade de Sega qui était sorti en 99 et ça ressemble un petit peu à des jeux comme Quake, Unreal, enfin tu sais, des jeux de combat en arène, un peu peut-être les prémices de Counter-Strike. On va voir tout ça justement dans cette vidéo qui va... Vous allez voir, ça va être un gameplay, review, ça va avoir le contenu d'une review, mais je vais plutôt la monter comme un gameplay parce que... Bah Outrigger, en fait je vais faire cette vidéo à l'image du jeu, vous allez comprendre vite fait. Alors avant de regarder la presse, tout ça, etc., on va jeter un petit coup d'œil à la boi-boîte. La voici Outrigger qui était sorti donc en 2001, qui est un jeu d'arcade de 99. Je vous mettrai peut-être une petite photo de la bande d'arcade qui est assez spéciale apparemment parce qu'il y a un stick et puis un trackball, je l'ai jamais vu, jamais vu en arcade, jamais eu l'occasion d'y jouer. Donc quelques screenshots, voilà les caractéristiques, compatibles clavier, compatibles VGA, on va y jouer en VGA nous. Jusqu'à 4 joueurs, oui, très bien, 4 joueurs, mais en écran splitté. On s'est fait sucrer le mode online, et bien sur cette version pâle de Outrigger, le mode en réseau, ce qui apparemment n'est pas le cas, des versions US et américaines, on s'est bien fait arnaquer. Regardez les gars, nous avons ici un ticket de caisse, Eurocash à Nantes, 6 euros, c'était le 040605. Ouais, on était hors contexte parce que le jeu est sorti en 2001. Alors on va jeter un petit coup d'œil à la notice, notice assez fournie parce qu'elle est multilangue. Là, voici, on va essayer de faire défiler tout ça. Donc il y a un petit synopsis sur l'histoire, histoire qu'on aurait aimé voir développer dans le jeu. Et en fait, vous allez voir que Outrigger, c'est le jeu qui caractérise parfaitement ce que j'avais dit dans la vidéo, la chute de Sega, l'échec de la Dreamcast, tout ça. Et justement, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors le maniement, on peut jouer à la manette avec la souris en même temps, il y a le clavier, tout ça. Différentes possibilités de combinaisons de matériel pour jouer, mais on va voir que, ouais, 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 c'est assez compliqué. Alors ici, voilà, les touches, tout ça, etc. Écran de jeu, les différentes configs à la manette. Alors les modes de jeu, voilà, on a un mode de jeu arcade. Donc sélectionnez ce mode 1 joueur pour prendre part à une série de 4 missions d'entraînement fidèles à la version arcade. Donc on note le mot entraînement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, bon, mode 1 contre 1, voilà, ok, mode versus, ça, il n'y a pas de souci. On peut jouer, voilà, 1 joueur, 2 joueurs, on peut même jouer ce 4 ou 4, donc en écran splitté, mais plus en réseau pour cette version PAL. Mode Mission Challenge. Sélectionnez ce mode 1 joueur pour participer à une série de missions divisé en 3 niveaux, 2, 15 niveaux chacun. Bon, bah là encore, vous allez voir que ça sonne un petit peu comme un mode entraînement, ce mode mission. Et bah ouais, regardez, je reviens en arrière et tout. Et il n'y a pas de mode histoire. Il n'y a pas de mode histoire, ça va être vraiment de l'arcade pur et dur. Créer votre propre personnage, ok, options, sauvegarder, tout ça, etc. Alors, ici, bah, les différents items qu'on va pouvoir ramasser, les différents personnages qu'on va pouvoir incarner. Ici, Jay, Lina, Alain, ciel, toc, talon, grand, voilà, les différents personnages. Conseil, tactique, ok, bah, dégâts infligés par le souffle des explosions. Ça rappellera aussi le rocket jump. Voilà, on a fait un petit tour de la notice. On va repasser en phase cam, on va faire une petite phase contexte, rapidement. Donc, le jeu Dreamcast, lui, est sorti en 2001. Donc, là, on n'était pas loin de la fin de vie de la Dreamcast. Ce qui peut justifier que ce jeu n'est pas très connu. S'il était sorti en début de vie de la Dreamcast, bah, il aurait pu s'appeler Quake 3. Voilà, le voilà, Quake 3. C'est mon bien d'époque auquel j'ai joué, et tu le vois, online, auquel j'ai joué même en ligne. Et oui, j'avais essayé le mode online à Quake. On avait branché, hop, la Dreamcast sur la ligne de téléphone. Ça coûtait entre 8 et 10 francs de l'heure à l'époque. 1,50€, 1,30€, 1,50€, on va arrondir sans inflation. Ça a monopolisé la ligne de téléphone. Donc, Quake 3, bon, bah, là, c'était vraiment du combat en arène. Là, on avait un Quake 1 et Quake 2 sur PC, Nito 64, tout ça, PS1, Saturn pour Quake 1. Où là, c'était un mode de jeu à la Doom. On avait des niveaux, on récoltait des clés, on ouvrait des portes, on butait tout le monde. Système de jeu classique. Non, Quake 3, lui, par contre, c'est que du multi. C'est des arènes, des personnages, on se tire sur la gueule, tout ça, etc. Donc, bah, ça marchait plutôt pas mal, les mecs, à l'époque. Le online de la Dreamcast, il était même cross-plateforme. On jouait même contre des joueurs PC. Il y avait quelques lags, des fois, tu sais, les roquettes qui avançaient par à coup. Mais c'était assez précis, c'était assez réactif. Moi, j'en ai un bon souvenir de ce Quake 3. Aussi bien, enfin, en solo. On y avait joué à plusieurs potes, c'était plus amusant, évidemment, que tout seul. Mais en online, j'ai un bon souvenir. Alors, autre jeu qui ressemble aussi à Outrigger, c'est le Unreal Tournament. Alors, celui-là, je pourrais pas trop en parler de cette version Dreamcast. Parce que c'est un peu comme Outrigger, je l'avais rentré hors de son contexte. Mais bon, franchement, c'est pareil. C'est du Quake 3, c'est du combat en arène pur et dur. Donc là, on voit que l'univers PC commençait un peu à toucher l'univers console. Et puis, en 2000, je crois que c'était 2000 par là, 2000-2001, est arrivé sur PC un certain Counter-Strike. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Day of the Fate, il y avait Team Fortress. Donc, il y a des mods de Half-Life. Mais bon, Counter-Strike, si je dis pas de conneries, qui est encore joué aujourd'hui dans les années 2020. Eh bien, il faut savoir que Outrigger, la version arcade, elle est de 99. Donc, ça ressemble à Counter-Strike, vous allez voir. Mais, eh bien, c'est avant. Voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que Sega aurait inventé le style ? Parce que c'est vrai que Sega, il faut reconnaître que c'était des pionniers. Ils avaient quand même des idées. Et, eh bien, ils essayaient de, ouais, de faire avancer le Schmilblick. Donc, ben, indirectement, ce Outrigger, il aurait peut-être inspiré, ouais, Counter-Strike ou les futurs jeux multi qui, eh bien, qu'on connaît maintenant. Point d'interrogation. Mais, ça serait pas forcément impossible. Voilà, nous avons la DreamCaspal, ici, en train de tourner avec le jeu. Avant de jouer et de vous montrer ça manette en main, on va jeter un coup d'œil à la presse. On va commencer par le magazine DreamZone. Vous allez voir la presse. C'est très intéressant. On a DreamZone, on a Console Plus et on a Joypad. Et vous allez voir que c'est des notes et des sons de cloche assez différents. Donc, ici, c'est un test sur deux pages. Voilà, je vous fais défiler. Je vous fais défiler un peu tout ça. Voilà, vous ferez des pauses d'écran si vous voulez lire un petit peu tout ça. Sinon, c'est retrouvable sur Abandonware Magazine. Voilà, la VQO, ici. Tant que je vous laisserai lire. Lui, il lui met un petit 8 sur 10. Les différents screens. Alors, je vous rassure, le jeu est plus coloré. Parce que c'est vrai que les screens, là, ils ont l'air un peu délavés. Alors, les notes. 17 sur 20 pour les graphismes. Deux jolis efforts fournis. Tout spécialement pour la modélisation des guerriers. On regrettera que les effets de lumière n'aient pas été un tant soit peu plus poussés. Animation 18. Pas de problème apparent. De ce côté-là, les déplacements des personnages sont fluides. Et les explosions, même en ombre, ne souffrent d'aucun véritable. Ralentissement. Le son 15 sur 20. Répétitive et parfois même un peu indigeste. Les musiques sont cependant bien adaptées au jeu. Bon, les musiques, pas de surprise. Les mecs, elles seront assez anecdotiques. Assez insipides. Jouabilité. Donc, du coup... Alors là, attendez. Retenez bien. Jouabilité 17 sur 20. Retenez bien ça. Pas de problème réel de prise en main. Les commandes sont plutôt faciles à assimiler, même si elles sont nombreuses. A retenir. Les menus sont, quant à eux, des plus concis. Retenez bien ça, les enfants. Durée de vie. 16. C'est pareil. L'intérêt que vous y trouverez ne dépend que de votre disposition à apprécier ce genre. Le mode multijoueur devrait, en tout cas, ajouter un peu de piment et vous faire passer de bonnes heures de jeu supplémentaires. En conclusion, bien pour les aficionados et ceux qui ressortent du boulot sur les nerfs. Techniquement, un bon produit qui exploite agréablement les capacités de la Dreamcast. Note globale, 89%. Donc, on voit que Dreamzone, ils ont aimé le jeu. Les notes sont globalement plutôt bonnes. Passons maintenant du côté de Console Plus. On est sur une page. Je vais vous dire la date. On est en septembre 2001. Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient lire les tests plus tranquillement, vous allez sur Abandonware Magazine, septembre 2001. Et vous voyez un peu la presse d'époque. Donc, à elle, oui, mais voilà un jeu bien bourrin à mi-chemin entre Unreal Tournament et Virtualon. Oui, on aurait pu citer Virtualon aussi. Mais Virtualon, là, c'est plus des robots. C'est un petit peu plus rapide comme gameplay. Les missions sont très nombreuses et pas toujours évidentes à accomplir. Graphiquement, cette version Dreamcast est identique à l'arcade. Mais elle souffre d'un gros défaut de jouabilité. Le stick et la croix servant à se déplacer. On se doit de tenir la manette de deux manières différentes. À la souris, les choses s'améliorent. Cependant, une option pour régler sa sensibilité aurait été la bienvenue. Alors maintenant, hop, alors attends, toc, voilà. Bon, mais court, nous dit Toxic. Outrigger possède de très impressionnantes qualités graphiques. Les textures sont fines et les détails soignés. L'animation ultra dynamique propose des séquences à couper le souffle. Et l'action y est vraiment haletante. Reste que les modes de jeu pêchent par leur classicisme et leur manque de variété. Et que le mode réseau, indispensable à toute partie multijoueur d'anthologie, fait défaut. La prise en main n'est pas évidente et il faut un temps d'adaptation pour évoluer dans les différents niveaux. Au final, quelques imprécisions demeurent et limitent sérieusement la liberté d'action. Ben oui, vous allez voir ça. Outrigger est un beau jeu, mais il se contente d'enfoncer des portes ouvertes sans grand génie. Alors dans les plus, les graphismes léchés, l'animation de folie, les armes variées. Dans les moins, le peu d'originalité, la prise en main délicate. Intérêt, la réalisation est vraiment fine et le rythme plus que soutenu. Mais les modes de jeu ne vous tiendront pas en haleine très longtemps et pas de mode réseau. Note global 86, pas très loin quand même de Dream Zone. Maintenant, on va regarder Joypad. Et je trouve objectivement, réalistement, que le test de Joypad, il tape plus dans le mille. Donc on est dans une espèce de rubrique vite vue. Outrigger, c'est typiquement le genre de jeu que l'on attend et qui se termine par une grosse déception. La maniabilité de ce FPS, donc slash TPS aussi, ce qu'on a une vue externe, est des plus bizarres. Avec le stick analog, on dirige le viseur, tandis que la croix sert au déplacement du perso. C'est hallucinant. Certes, on peut changer de configuration, mais globalement, il y a toujours un problème. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce qu'on en revient au même, c'est à cause de la manette. Il n'y a pas d'aventure, mais juste une série de missions, ou plutôt de mini-épreuves, qui manquent profondément d'intérêts. Trouver et désamorcer des bombes, participer à des combats en arène, où les bastoses fusent de tous les côtés, bof bof. Eh ben c'est vrai, je suis désolé, mais c'est vrai. Et là, la note a fait mal, du coup, parce que là, on passe sur 4. Normalement, c'est 4 sur 10. Donc, à Joypad, le jeu n'a pas la moyenne. Je vous le dis, je vous le répète, je trouve personnellement que Joypad est plus près de la réalité. Y compris même dans le contexte d'époque. Voilà, si je compare avec Quack 3 Arena, par exemple, que lui, j'ai bien connu. Allez, c'est parti. Prenons la manette. Héroïsme spéciale force. Toic. Out trigger. Out trigger. La petite voie digite. Donc, original game Sega 99 et 2001 pour la version Dreamcast. Voilà, je vais vous mettre la manette devant les enfants. Bon, au niveau des modes de jeu, ça va être vite fait. Voilà, mode arcade. Bon, le mode VS, ici, c'est pour jouer à plusieurs. Bon, ici, j'ai qu'une manette de brancher. Mission Elite. La création de personnages, comme vu dans la notice. On va faire un petit tour dans les options. Normalement, on n'a pas grand-chose à toucher. Voilà, c'est pour vous montrer un peu, qu'est-ce qu'il y a. Bon, ici, le réglage de difficulté pour le mode arcade. Donc, on voit un 4 mode de difficulté. Très bien, on va se laisser en normal. Voilà, j'avais déjà une partie de sauvegarder dans mes VMU. Alors, je vais vous montrer, justement, le mode arcade. On va commencer par ça. Alors, on a le choix entre les 3 personnages, enfin les 4 personnages plutôt, qui étaient indiqués dans la notice. On va prendre G, par exemple. Toc, toc, vous voyez, j'ai déjà une partie d'enregistré. On a un mode préparatoire qu'on va passer. On va directement lancer le novice. Alors, la jouabilité, les mecs. Donc, je vais diriger mon personnage avec la croix. Gauche-droite, ça va faire des straffes. Donc, des pas sur le côté. Je vais le pivoter avec les gâchettes L et R. Puis ensuite, on va tirer avec les boutons, sauter, tout ça, etc. Et la croix de direction, enfin l'analogique plutôt, va nous servir à... Ben, ouais, regardez, je vais vous montrer tout de suite. Toc, voilà. Mais là, on est sur place, on ne bouge pas. Donc, ça ne sert à rien. Donc, Y, voilà, Y, voilà, je passe en vue externe. Donc, L et R. Voilà, je fais pivoter mon personnage. Donc, le but ici, c'est de détruire, enfin, tuer un certain nombre de mecs. Toc, voilà. Alors, c'est de l'arcade, c'est chronométré. Il faut faire ça dans le temps imparti. Je peux sauter. Voilà, on a la vue interne. Donc, les gars, vous voyez, un jeu FPS avec un tel gameplay. Alors, on a regardé, je vais vous montrer quand même qui config. Contrôle, alors. Contrôle A, tu vois. Donc, en fait, c'est la même config, avec les pas chassés, tout ça, etc. Enfin, sur les gâchettes et ça. Là, après, le A4, A3, machin, ça change en fait le rôle des boutons. Le B, le B, ça change. Ça change carrément la config. Le C, c'est pareil. C'est-à-dire, genre, ça, tu bouges, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, il y a plusieurs, voilà. Ils ont... Ouais, voilà, ils sentaient, ces gars, que, ouais, la manette n'est pas forcément adaptée. Adaptée, hein, pour ça. Donc, ils ont quand même laissé pas mal de choix. Mais, comme disait, dans le Joypad, moi, franchement, je les ai tout essayés. Je les ai tout essayés, ces configs. Et il y a toujours un truc qui va pas. Donc, finalement, la config A1, c'est celle avec laquelle je joue par défaut. Bon, bah, sinon, vous voyez, il y a des ennemis qui repopent à l'infini. Il faut les tuer dans le temps à partie. Voilà, mission complète. Une fois que ça s'est fait, voilà, on a un score. On passe à la mission suivante, etc. Donc, c'est du scoring. C'est du... Bah, c'est de l'arcade pur et dur. Donc, bah oui, pour s'entraîner, pourquoi pas. Pour faire quelques matchs dans des missions déterminées, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de mode histoire. Donc, bah, ça manque vite d'intérêt. Et alors, surtout, autre détail, les enfants, que vous allez constater rapidement. Donc, là, pareil, il faut que je détruise 12 terroristes dans le temps à partie. Donc, voilà, je change de vue. Je peux changer d'arme avec X. Attends, voilà. Le A, je tire. Là, j'envois des grenades, par exemple. Voilà, j'ai repris mon lance-roquette, là. Je vais prendre, j'ai une mitraillette, voilà. Toc. Mais, c'est, regarde, autre défaut, c'est la taille des arènes. C'est, regardez, la taille des arènes, les mecs. C'est microscopique. C'est tout petit, quoi. Life up, ok. Donc, il y a plein de bonus. C'est rapide, hein. Franchement, regardez l'animation. Ça ne perd pas de temps. Franchement, ça ne perd pas de temps. Donc, en fait, on a des vies illimitées. On perd quand on n'a plus de temps. Et si on n'a pas atteint notre objectif, eh bien, dans le temps à partie, on a game over. Donc, je saute ici avec le B. Voilà, et on peut faire... En fait, ce qui est bien, c'est que, regarde. Quand je mets dans Key Config, il y a Assist. Voilà, si je mets On, en fait, on n'a plus besoin d'analogique parce que les tirs sont semi-guidés. Surtout en hauteur. Voilà, surtout pour la verticalité. C'est-à-dire que si je saute et je tire au-dessus d'un ennemi, la roquette va s'approcher de l'ennemi automatiquement. Ouais, c'est très compliqué. Vous voyez les mecs, là. Ouais, là, je vais avoir Time Over. Il me reste combien de mecs à tuer. Puis, alors, ça gigote. Donc, tu l'auras compris. C'est extrêmement difficile à jouer. C'est extrêmement dur à jouer. Donc, ça, c'était le mode arcade. On ne va pas continuer. On va... Je vais vous montrer l'autre mode de jeu. Game Over. Voilà, je vais vous montrer le mode mission. Donc, là, ça vous donne un aperçu du mode arcade. Donc, comme mentionné à la notice, tu prends Novice, Intermédiaire, tout ça, machin. Puis, il y a une série de, je ne sais pas, 4 missions. Je ne vous souviens plus exactement. Donc, par contre, le mode mission, lui, je l'avais creusé. Donc, il y avait 15 missions sur 4. Je ne sais plus si ça a pu. On va prendre Binah. Je pense un peu, là. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, je suis en Novice. Ok. Voilà, attends. Oui, attends. Voilà. Voilà, c'est ça. Novice. Voilà, Intermédiaire. Advanced. Donc, là, vous voyez, Novice, j'ai presque tout fait. J'ai presque fait tous les trucs. Alors, tu es dit terroristes dans le temps de la partie. Comme mentionné Joypad, c'est-à-dire, c'est... On a vite fait de faire toujours la même chose. Tu vois. Et le jeu, au niveau de son intérêt, il est creux comme un radis. Voilà, tu l'auras compris que c'est... En solo, le jeu, il va être... Ça va être vite fait. Regarde les arènes, c'est pareil. On l'a déjà vu, celle-là. En solo, ça va être vite fait. T'auras vite fait le tour. Bon, ben là, voilà. Ces jeux-là, les gars, on ne va pas se mentir. C'est fait pour... C'est du jeu multi. Mais, ben là, jeu multi, déjà, on n'a plus le réseau. Alors, maintenant, dans le futur, ça ne compte plus. Parce que le réseau, il ne fonctionne plus depuis longtemps. Le réseau Dreamcast. Mais pour l'époque, c'était un problème. Voilà, Quake 3, lui, il avait le réseau. Lui, il ne l'avait pas. Alors, après, il ne reste plus que le jeu en local. Mais franchement, soyons réalistes. Même à l'époque, qui, parmi tes potes, voulait venir jouer avec ça ? Avec ces manettes-là ? Ou alors, clavier-souris ? Mais, tu vois, on pouvait jouer, par exemple, tu avais un joueur ici, de clavier-souris, déjà, ça prenait deux ports. Donc, voilà, on va essayer une autre mission, vite fait. Vous avez obtenu un bon score. Voilà, OK, très bien. Donc, bon, ben, pour ceux qui veulent faire du scoring, ça marche. Tuez un terroriste dans le temps imparti. Détruisez toutes les bombes dans le temps imparti. On a une minute. Allez, on va essayer cette mission. Voilà. Et vous avez vu que là, en 5 minutes de gameplay, quasiment, 5-10 minutes de gameplay à peine, regardez, l'arène, c'est la même. Eh ben, on a déjà fait quasiment le tour du jeu. Voilà, deux bombes left. Ouais, il faut les ramasser, là. Alors, attends, pour ces questions. Mission de fait, alors, j'ai rien compris. Ah oui, OK, d'accord. Parce que j'ai pas été assez vite, apparemment. Alors, on va faire exit. On va essayer de trouver une autre arène. Alors, attends, je crois qu'ici, là, tu... Ouais, on va essayer celle-là, là. Voilà, tu vois, je m'étais arrêté, là. Parce que j'y avais rejoué il y a quelques mois. En fait, j'y avais rejoué dans l'optique de vous le présenter dans une vidéo ludothèque. Mais finalement, je me dis, je vais pas faire de vidéo ludothèque pour la Dreamcast. Je vais carrément vous faire des gameplays ou des vidéos de ce genre. Parce que la ludothèque est en restreinte. Et c'est pas souvent pertinent de faire des vidéos ludothèques pour ce genre de truc. Donc là, vous voyez, on a une arène un peu différente. Donc c'est plus cool. Là, on voit que c'est vraiment une arène taillée pour le multijoueur. Mais regardez la taille de l'arène, les mecs. Voilà, ça y est, c'est un parking, le truc. Alors merde, alors le problème, c'est quoi ? Des fois, il y a des espèces de civils. Et bien, il faut pas les tuer. Pour... Et alors là, le jeu de cache-cache, c'est la souris, ça peut... La défaut est un peu longuée. Sinon, graphiquement, je trouve que c'est beau. Voilà, c'est un peu son, je trouve. Voilà, parce qu'on voit qu'il pleut. Je l'aurai pas, lui, là. Il est rapide, il fait chier. Ce qu'on va faire dans ces cas-là, il faut changer d'arme. On va essayer de prendre une espèce de civils, là. Mais regardez, c'est... Les gars, regardez cette jouabilité, quoi, je veux dire. C'est... Mais c'est pas un problème du jeu, hein. Parce que le jeu en lui-même, il est jouable. Y a pas de problème, c'est la manette. C'est clairement la manette qui est pas adaptée, quoi. Alors, attends, est-ce que c'est pas un civile, ça ? Bon, on va tirer quand même dans le but. Mission complique. Et bien, voilà, j'ai s'y dit. C'est brouillon, hein. C'est assez brouillon aussi, les gars. Ça va vite, hein. Regardez l'animation, franchement, c'est... Mais là, de ce côté-là, il n'y aura rien à dire. Ok. Et bien, apparemment, j'ai terminé le mode novice. Ouais, voilà. Bah, on va passer... Ok, on va faire le premier niveau de l'intermédiaire. Les meilleurs scores à la fin du temps imparti l'emportent. Ah oui, 2 minutes 40. Allez. Bon, bah là, apparemment, c'est clairement... Bah, comme du Quake 3 ou de l'unreel. On va être dans une arène. On va se tirer sur la gueule. Ça va être règlement de compte à Ok Coral. Et celui qui aura le plus de frag à la fin gagne. Donc, c'est... Voilà, très classique. Mais je le rappelle. À l'époque, en 99, là, on était... Counter Strike, tout ça, ça n'existait pas, lui, mec. Donc, là, en fait, ils ont voulu... Ils ont voulu... Allez, on va dire ça. Ils ont voulu arcadiser, finalement, un style PC. Sega. Ah, ok. Bah, là, j'ai mouru. Donc, pourquoi pas, voilà, amener un genre de jeu qui était, peut-être, jusqu'à présent, réservé à un public PC. L'amener en arcade et puis le retranscrire, du coup, sur Dreamcast. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'idée, en soi, elle n'est pas... Elle n'est pas mauvaise. Mais alors, on voit bien que... Là, on voit bien, déjà, que c'est un produit de son temps. C'est une œuvre de son temps. Et même, par rapport à d'autres, je veux dire, ça va manquer un peu de contenu. Mais ça, c'est ce que je disais dans ma vidéo Dreamcast. Voilà, les gars, c'est-à-dire que là, vous le voyez, avec ces quelques minutes de gameplay, en fait, on a tout le problème de la Dreamcast qui est résumé dans cette vidéo, les gars. Donc, c'est-à-dire la manette. Regardez, la manette qui n'est pas adaptée pour des jeux du futur de l'époque. Hein, voilà. Et puis, alors, qu'on ait un contenu de ce genre pour une borne d'arcade, ça passe complètement. Il n'y a aucun problème. Mais là, franchement, les gars, pour cette version Dreamcast, il manque clairement un mode histoire. Voilà, on a vu dans la notice, il y a une petite partie sur l'histoire. Et bien, nous faire des cinématiques, nous donner un petit lore, nous mettre un petit scénario, et puis nous faire des maps un peu plus, un petit peu plus élaborées, quoi. Avec un scénario et avec des trucs plus d'intérêt, quoi. C'est-à-dire, on rentre dans un building avec des, je ne sais pas, des gens, des otages à libérer, des terroristes à tuer, des choses comme ça. Faire un scénario avec, je ne sais pas moi, 8 démissions, par exemple. Même un truc court. Et là, on aurait eu un vrai avantage de la version console. Dreamcast, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas ici. On verra là, par contre, là, pour viser, les gars. Ok, premier point. Un point, je ne sais même pas comment j'ai de point. Ah, je suis classé 3e sur 4. Bon, je ne suis pas le dernier, les mecs. Mais on voit que c'est très compliqué, quand même. Arrêtez 30 secondes, ça va arriver à la fin. Pourtant, là, je suis en... Ouais, alors là, vous voyez, je suis G2. C'est pas adapté. Voilà, je vais faire choper, évidemment. Alors, heureusement qu'on a quand même la vue un petit peu assistée. C'est-à-dire que si tu vises bien, normalement, ta roquette, elle va en bas. Il reste quelques secondes, les gars. Voilà, le CPU qui repop, là. Voilà, est-ce que j'ai réussi à le toucher avec le souffle ? Alors... Ah, je suis dernier. Ah, j'ai fini dernier. Bon, ben voilà, time-up. Bah, les gars, voilà, vous avez eu un excellent aperçu du jeu. Donc, quoi retenir, quoi penser de ce Outrigger ? Alors, en arcade, en 99, pourquoi pas ? Euh, bah, sur Dreamcast en 2001. Bah, ça manquait cruellement d'intérêt. C'est ce que disait Joypad. C'est-à-dire que t'as vite fait le tour, même console plus en substance. Voilà, c'est-à-dire, ok, le jeu est cool, t'as vu, il est bien réalisé. Moi, je trouve que même graphiquement, aujourd'hui, là, quasiment plus de 20 ans après, les personnages sont bien modélisés, les couleurs sont superbes. Ça bouge hyper bien. Vous avez vu comment c'est rapide. Y'a pas de ralentissement. Enfin, niveau réalisation, rien à dire. Alors, oui, au niveau des textures, tout ça, ça aura un petit peu vieilli. Bien sûr. Quand je vais baisser un peu le son. Mais moi, je trouve que d'un point de vue réalisation, le jeu, il tient encore grave la route. On le voit. Mais alors, au niveau de l'intérêt, bah, non. Bah, non. Parce que déjà, même avant, même avant, tu vois, Quake 3 était plus intéressant. Je parle pour la version PAL. Parce que là, on a perdu le mode online pour le intrigueur. Mais soyons réalistes. En 2001. En 2001, qui jouait encore en online à la Dreamcast ? Parce que la Dreamcast, ça y est, c'était le... Elle a filé, hein. La Dreamcast, elle a filé, hein. Sortie en 99. Elle a eu deux ans de durée de vie. 2001, c'était fini. Donc, à mon avis, je sais pas. Peut-être pour pas encombrer les serveurs, ou je sais pas. Ils ont peut-être su créer la fonction online pour cette version PAL. Parce qu'ils voulaient pas entretenir les serveurs, ou je sais pas. Enfin, y'a une raison. Je pense qu'il y a forcément une raison. Et puis bon, bah, voyez les gars, enfin, je veux dire... Enfin, ouais. Vous l'avez vu de manière très concrète, je veux dire, jouer à ce genre de jeu, avec ça, tu joues à Outrigger avec une DualShock. Donc, c'est-à-dire une manette, bah, qui a deux analogiques. Alors, certes, hein, on sera toujours en dessous du clavier souris au niveau réactivité. Ça, c'est une évidence. Les enfants, bien évidemment. Mais, je veux dire, là, niveau jouabilité, bah, on aurait été nettement au-dessus. On aurait pu avoir une vraie jouabilité TPS, FPS, avec deux sticks analogiques, en utilisant les gâchettes, voilà, bah, pour tirer. Et le jeu, déjà, aurait été beaucoup plus jouable. Donc, conclusion. Outrigger, c'est un produit de son temps. Clairement, c'est un produit, aujourd'hui, c'est un jeu, c'est une oeuvre, qui, dans le futur, sur Dreamcast, hein, je parle, bah, n'a quasiment plus aucun intérêt. Non, on va pas, on va pas se mentir, parce que, qui va jouer, aujourd'hui, à ça, en multijoueur, sur Dreamcast, les enfants, quasiment, personne. Bon, le mode online, de toute façon, ne fonctionne plus dans le futur, bien que je sais qu'il y a des mecs qui le réactivent, hein. Apparemment, on peut rejouer, maintenant, à la Dreamcast, en online, dans le futur. Donc, considérant que, voilà, on peut, par exemple, rejouer à Quake 3, Chouchou Rocket, et tout ça, en ligne, et bah, ce Outrigger, en version pâle, et bah, tu pourras pas, jouer online. Mais, oui, le jeu manque cruellement, d'intérêt, quoi. Donc, moi, je trouve que, bah, ouais, enfin, dans le futur où on est, donc, pour la collection, oui, je pense que ça peut être un jeu sympa à avoir dans sa collection, il n'y a aucun problème, je n'ai aucune idée de combien il coûte, aujourd'hui. Donc, ça, c'est avis pour les full setters, Dreamcast. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu à l'époque, parce que là, on était en 2001, bon, bah, on arrivait à la fin de la Dreamcast, je savais que ça existait, mais, tu vois, je l'avais trouvé dans ce cache, un peu, par hasard. Alors, je l'ai acheté direct, en fait, j'y croyais. J'y croyais quand je l'avais acheté, j'ai dit, ouais, allez, ça va être sympa, c'est Sega et tout, puis, oh, putain, quand j'ai vu le, bah, quand j'ai vu le, enfin, comment le jeu était creux, bah, ouais, c'est, bah, douche froide. C'est exactement ce que disait Joypad, c'est le genre de jeu pour lesquels on a des attentes, et puis, quand tu commences à jouer les premières minutes, bah, tu comprends le truc, quoi. Donc, ça a été exactement ma réaction. Donc, les gars, bah, oui, aujourd'hui, oui, bah, à l'avoir dans la collègue, bon, bah, d'accord, mais ça sera quasiment, à peu près, la seule raison pour laquelle l'acheter. Bon, les gars, bah, s'il y en a parmi vous qui ont connu cette Outrigger à l'époque, alors, soit en arcade, voilà, ça m'intéresse, parce que, voilà, avec le stick, la trackball, je sais pas, est-ce que ça se jouait bien en arcade ? Exprimez-vous en commentaire s'il y en a parmi vous qui ont joué à l'époque en arcade. S'il y en a parmi vous qui l'ont connu à l'époque, c'est-à-dire à sa sortie en 2001, est-ce que vous y avez joué ? Est-ce que vous avez des bons souvenirs comparés à Quake 3 ou bien à Unreal ? Comment il se situe ? Selon vous ? Puis pour les autres, voilà, bah, cette vidéo aurait éventuellement piqué votre curiosité, bon, allez le tester sur Emule si vous voulez, pour la science, voilà, parce que la Dreamcast, ça s'émule bien, mais vous allez voir que, bah, malheureusement, ça va vite manquer d'intérêt et puis, bah, ça va être surtout très injouable. Voilà, les gars, ainsi s'achève cette petite vidéo review slash gameplay de Outrigger Dreamcast, à vous de jouer en commentaire et moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. J'ai vu, J'ai vu,